bonsoir voilà bonsoir connectons nous massivement s'il vous plaît et Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus et Dieu vous bénisse au nom de Jésus partageons la vidéo connectons nous massivement partageons la vidéo s'il vous plaît autour de nous pendant qu'on le fait que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth allons parler des choses un peu très sensibles ce soir Seigneur merci parce que tu es au milieu de l'an que ton nom soit béni soit glorifié pour l'éternité béni sois-tu Seigneur tu veux brancher ça au ok vas-y je sais pas ça va brancher c'est ici paus je sais pas la vie je sais pas la vie une fame bonsoir pour l'éternité je sais pas la vie et les vaux plus hauts des cieux. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta majesté. Et je prie pour tous ceux qui sont connectés ce soir, que ta main forte et puissante soit dans leur vie. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Voilà que le Seigneur te bénisse. Au nom précieux de Jésus. Comment a été votre journée? Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. S'il vous plaît, envoyons les cœurs. Je dirais que c'est un problème. D'où est-ce qu'il y a un problème? Hein? Envoyons les cœurs, s'il vous plaît. Envoyons les cœurs. Je ne vois aucun cœur, aucun pouce bleu. Ce n'est pas normal ça. Pas de commentaire, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, là-bas. Envoyons les cœurs, je ne vois aucun cœur, aucun pouce bleu. Connectons-nous sur les partageons, la vidéo. Je ne vois pas les pouces bleus, ni les commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires? Comment il y a un commentaire ici? Chez moi, je ne peux pas de commentaire. Voilà, envoyons les pouces bleus et les commentaires. Pendant que tu le fais, que le Seigneur exauce tes prières au nom sauverain de Jésus-Christ. Que le Seigneur exauce tes prières au nom sauverain de Jésus-Christ. Que sa fidélité soit ton partage. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous m'écoutez bien ou la musique est haute? Voilà, là je pense que c'est bon. Que Dieu te bénisse. Quel que soit le pays où tu me regardes, que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Je vais partager la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et après cela, je vais prier pour ceux qui sont connectés ce soir. Voilà, nous sommes en train de préparer un grand événement cette semaine. C'est le culte des familles. Ce dimanche, à partir de dimanche 28, mai, à partir de 7h30 à la Bire. Ce sera extraordinaire. Nous serons à la Bire et nous serons à Douala, à Saint-Trois. Nous serons à la Bire, s'il te plaît. Le palais de sport, c'est en Gé. C'est le 2 Gé, ok? T'as suivi? Le palais de sport, c'est le 2 Gé. Voilà, c'est le culte national. Mais dimanche 28, ce sera le culte familial. Voilà, ce sera à la Bire, à partir de 7h30. Et j'aurai deux cultes ce dimanche. J'aurai un culte le matin à Yaoundé. Le deuxième culte, ce sera le soir du côté de Douala. Voilà, soyez nombreux à être connectés du côté de Douala. Ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé à Douala et serré là. Et l'église de village. Je pense que le mois prochain, je vais visiter le village parce qu'on est en train de faire le hangar. En même temps, nous avons lancé le grand chantier de l'église de Berthois. Aujourd'hui, on a fait le terrassement. Et on est en train d'implanter déjà la glace assemblée de près de 5000 places. 5000 places assises du côté de Berthois. Nous bénissons Dieu pour cela. Donc, pour tous les habitants de Yaoundé, ces environs, ne manquez sous aucun prétexte ce dimanche à partir de 7h30. Ce sera à la bille. Oui, là, peut-être le commenter l'imdor Caminara. Ce sera à la bille à partir de 7h30. Dieu se manifestera de façon extraordinaire. Dans tous les cas, nous sommes habitués à l'atmosphère du Saint-Esprit. Lorsque nous nous rassemblons pour nos programmes, la fidélité de Dieu est notre bouclier. Donc, quel que soit votre problème, je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous visite. Que sa faveur soit sur vous. Que sa grâce soit votre partage. Et quelle que soit la difficulté de ta destinée, le Seigneur t'accordera la solution. Que les malades soient guéris au nom de Jésus, ceux qui traversent la vallée de Bacchia. Que la grâce du Seigneur Jésus puisse te soit donnée abondamment. Vous savez, il y a un verset biblique qui m'interpelle. Comme le disait Amos chapitre 3 verset 8. Amos chapitre 3 verset 8. La Bible dit dans ce passage, le lion rugit qui ne tremblerait. L'éternel pâle qui ne prophétiserait. Vous voyez, il dit le lion rugit qui ne parlerait. L'éternel qui ne tremblerait. L'éternel pâle qui ne prophétiserait. L'Afrique est en train de connaître un grand réveil prophétique. Vous savez que la dernière ère de l'église sera une ère prophétique. C'est une ère prophétique. Quand vous regardez bien, les cinq ministères, chacun d'eux a fait son temps. Il y a un temps où, lorsqu'on disait qu'on est évangéliste. C'est les évangélistes qui étaient en poupe en fait. On respectait les évangélistes. Ils avaient de grandes percées. Après cela, on est allé dans l'ère pastoral. C'est-à-dire que les pasteurs étaient à l'honneur. Après l'ère d'autres ères et l'ère apostolique. Quand on parlait d'un apôtre, quand il se dit apôtre, etc. Ça avait un certain honneur. En fait, ils avaient le vent en poupe dans tous les cas. C'était leur dispensation. Mais la dernière dispensation de l'église, c'est la dispensation prophétique. Celle des prophètes. Et elle va envahir le monde entier. Et vous savez que même dans l'eschatologie, lorsque j'ai étudié, pour ceux qui sont passionnés de l'eschatologie, la Bible expliquera que la fin des temps sera clôturée par les deux témoins, les deux prophètes. Qui recevront de Dieu un grand pouvoir. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Il faut déjà dire que c'est un pouvoir qui a été donné à l'église et aux prophètes. Quand vous lisez, par exemple, je prends Apocalypse 3, verset 8. Il dit, je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. Il ouvrira, personne ne fermera, il fermera, personne n'ouvrira. Verset 7 à 8. Voilà, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, grandement ouverte, que nul ne pourra refermer. Et je prie pour vous, non souverains de Jésus Christ, que ce soit le Seigneur ouvre une grande porte devant toi, que nul ne pourra refermer au nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Dans les prophètes, ne soyez pas étonnés du grand réveil prophétique que vous remarquez aujourd'hui dans les nations. Et surtout en Afrique. Parce que l'Afrique a une grande alliance avec Dieu. Chaque Africain devrait savoir cela. Nous avons une grande alliance avec Dieu en fait. Nous avons une grande alliance avec le Seigneur Jésus Christ en particulier. Et le Seigneur Jésus doit beaucoup à l'Afrique. Il doit tellement, tellement, tellement à l'Afrique. Parce que l'Afrique a participé de façon essentielle à l'accomplissement de la mission du Seigneur Jésus Christ. Il est donc tout à fait naturel que le Seigneur vienne à notre secours en tant qu'Africain. La Bible le dira, Paul dira, en effet nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il dit au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Il est donc convenable qu'il vienne au secours de ceux qui sont tentés. Vous voyez, il y a donc cette alliance avec le Seigneur Jésus Christ qui rend le Seigneur rédevable à l'Afrique. Vous savez, lorsque le Seigneur portait la croix, sa croix, et qu'il n'était plus capable de porter sa croix, c'est l'Afrique qui l'a secourue. Sans l'Afrique, Jésus ne serait pas arrivé à Golgotha, le monde est crâne. Parce que la Bible dit que c'est Simon de Sirène qui l'a aidé. Vous voyez, or la Sirène, nous savons que la Sirène c'était l'Afrique. Donc Simon de Sirène l'a aidé, et derrière Simon de Sirène, les Africains ont aidé le Seigneur Jésus Christ à porter sa croix jusqu'à Golgotha. Sans lui, sans l'Afrique, sans Simon, sans l'Afrique, Jésus ne serait jamais arrivé à Golgotha par lui-même. À partir de ce moment, chaque Africain a droit de revendiquer cette alliance devant Dieu, disant au Seigneur, Seigneur, c'est par nous que tu es arrivé à Golgotha. Non seulement cela, la Bible dit que lorsque Hérode a cherché à tuer le Seigneur Jésus Christ, Jésus s'est réfugié en Égypte, dans l'Afrique, en Afrique noire. Il est venu en Afrique. Et vous savez qu'à l'époque, il est prouvé aujourd'hui par les archéologues et les paléontologues, non archéologues, pardon, parlons des archéologues. Il est prouvé par les archéologues et les historiens que l'Égypte était essentiellement noire à l'époque. L'Égypte était noire, elle n'était pas blanche. C'est-à-dire que le Maghreb, tout le Maghreb était noir. Donc l'Égypte était noire. L'Éthiopie était noire. La reine de Séba était noire. La reine de Cléopâtre était noire. Parce que vous savez aujourd'hui, parmi toutes les reines d'Afrique, parmi les plus célèbres, je pense que Cléopâtre fait partie des reines les plus célèbres de l'Afrique. Parce que cette femme avait une sagesse extraordinaire. C'était une diplomate hors pair. Elle a su dompter Rome. Rome qui à l'époque avait été la première puissance mondiale. Elle a su comment faire pour dompter Rome. C'était une grande séductrice. Elle a pu séduire deux grandes légendes romaines en parlant de Jules César lui-même déjà. Elle a eu un enfant avec Jules César. Parce qu'elle se disait que si elle pouvait avoir un enfant avec le roi de Rome, l'empereur de Rome, alors les Romains ne viendraient jamais annexer l'Égypte. Et après cela, je pense que lorsque Jules César a voulu faire une alliance avec Cléopâtre en voulant définir dictateur. Quand on parle de dictateur, dictateur ce n'était pas la dictature comme vous savez. Dictateur dans le jargon romain à l'époque voulait dire un empereur à vie. Et on l'a voté dictateur. Et il a voulu faire de Cléopâtre la reine. La reine en même temps de l'Égypte, la souveraine de l'Égypte. Et puis la reine aussi des Romains et des Romains, le Sénat romain à l'époque, ne voyait pas d'un bon oeil qu'un empereur romain puisse définir un roi. Et à cause de cela, Jules César, l'empereur romain a été assassiné. Et c'est Octavius qui a pris la place de Jules César voulant détruire Rome. Et qu'est-ce que la reine Cléopâtre a fait ? Elle est allée avec, je pense, Marc Aurélien, qui est le plus puissant des généraux de Jules César. Et alors, elle va aussi avoir deux enfants avec ce dernier. Et espérant qu'un jour, ces enfants régneront en même temps sur l'Égypte et sur Rome. Et que les deux deviendront un seul pays puissant. Bon, mais Octavius qui avait de la haine, une grande haine pour Cléopâtre, va dire que Cléopâtre est une sorcière. Voilà comment Cléopâtre, qui était de la race de Ptolémée, va perdre, va trouver, aura une disgrâce en Égypte. Parce que Octavius va monter les gens contre elle. Et une bonne partie de son armée va rejoindre Octavius. Voilà comment elle et Marc, je pense, Marc Aurélien, seront détruits par Octavius. Et elle va se donner la mort avec deux de ses servantes. Elle refugera après d'être arrêtée, d'être livrée en spectacle à Rome, où elle devrait être amenée par Octavius. Et voilà comment, même par sa mort, elle va vaincre Rome. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que l'Afrique a joué un rôle importantissime dans la Bible. Vous savez, par exemple, aujourd'hui en Éthiopie, il y a une partie des Éthiopiens qui sont des Juifs noirs, en fait. Parce qu'il est prouvé aujourd'hui par la tradition, et l'État d'Israël le reconnaît parfaitement, que le roi Salomon a eu un enfant avec la reine de Séba. Vous voyez. Et à partir de là, il y a eu cette descendance, cette descendance-là, des Juifs africains. Alors nous, vous savez aussi que Moïse, sa femme, était une Africaine. Sephora était une Africaine, je pense. Elle était aussi de l'Éthiopie, je pense bien. Donc, vous allez voir qu'il y a eu ce mélange-là. L'Afrique est beaucoup intervenue dans l'histoire de la Bible. Donc, nous avons un grand rôle, une grande responsabilité. Et il faut aussi savoir une chose. Nous parlons, je voudrais d'abord contextualiser mon direct. Vous savez qu'on nous dit que ce sont les Blancs qui nous ont apporté l'Évangile. En réalité, c'est faux. Les Européens ne nous ont pas apporté l'Évangile. L'Évangile est entré en Afrique par l'éduc éthiopien, à l'époque des Apôtres, à l'époque de l'Église primitive. Dans l'Acte des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit a demandé à l'évangéliste Philippe d'aller retrouver l'éduc éthiopien, c'était le ministre des Finances, la reine Kandas. Kandas qui était aussi une reine puissante en Afrique. C'est-à-dire qui régnait presque sur toute l'Afrique du Nord. Donc, c'était le ministre des Finances de Kandas. Donc, c'est par lui que l'Évangile va entrer en Afrique, par l'éthiopie. Donc, ce ne sont pas les Européens qui ont apporté l'Évangile en Afrique. L'Évangile nous a été directement donné par les Apôtres. Vous voyez, par les Apôtres. Nous avons reçu l'Évangile avant même les Romains. Avant que les Romains ne retournent l'Évangile, et qu'il y ait l'Église catholique romaine, qui est devenue une Église étatique aujourd'hui, à l'époque, et aujourd'hui aussi. Donc, il faut dire que l'Afrique a reçu l'Évangile avant. Et j'ai expliqué que, quand Hérode a voulu tuer le Seigneur Jésus, c'est en Afrique qu'il est venu se réfugier pendant 3-4 ans. Nous l'avons gardé, on l'a nourri, on a été accueillis envers lui. Donc, pour toutes ces choses-là, il y a une sorte de redevance et de redevabilité de Dieu vis-à-vis des Africains. Donc, on ne doit pas nous raconter n'importe quoi, on ne doit pas accepter cela. Nous ne sommes pas n'importe qui dans la Nouvelle Alliance comme dans l'Ancienne Alliance. Donc, c'est pour cela qu'il y a cette recrudescence de prophètes aujourd'hui dans l'Afrique, et surtout en Afrique noire. Nous voyons de plus en plus des voix prophétiques se lever dans chaque nation. Il y a des antennes prophétiques qui se lèvent dans chaque nation pour troubler le monde, pour apporter les oracles de Dieu et annoncer les choses qui doivent venir. J'ai tenté de discuter avec ma mère l'autre jour, je pense que c'était hier, lorsqu'elle me rappelait encore les prophéties sur les nations que le Seigneur avait permis que je puisse annoncer. Aujourd'hui, je vais encore annoncer une prophétie sur la nation de la Guinée, Conakry, qui va annoncer de la part du Seigneur. Et je pense que demain, lors de mon direct, je reviendrai sur les prophètes et les prophéties des nations, pour que vous compreniez la place du ministère prophétique dans l'Église. Les hommes de Dieu qui combattent les prophètes. Si on dit qu'on combat les faux prophètes, je pense que ce n'est même pas un combat humain. C'est Dieu qui combat, c'est-à-dire que c'est Dieu qui met l'ordre dans sa maison en fait. Un homme ne peut pas combattre les ennemis de l'Église. La Bible le dit dans 2 Timothée 2, verset 19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de saut, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui se loue de l'iniquité. » Et Jésus dira dans la parole du blé de l'ivraie, « Laissez les deux grandir ensemble quand le temps sera venu. Le maître de la moisson lui-même séparera le bon du faux du mauvais, le vrai du faux. » Donc le jugement revient à Dieu en fait. Aucun homme de Dieu ne peut être, se promouvoir, ou bien se valoir d'être le garant de la défense de l'Église de Jésus-Christ. Chacun de nous a reçu une révélation particulière. Et ces révélations particulières lui donnent, lui octroient un domaine, un couloir bien défini dans lequel il doit opérer, tout en respectant les ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ lui a données. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est Dieu qui met l'ordre dans sa maison. Maintenant, il faut savoir, mes amis, que cette œuvre que Dieu est en train de faire par les prophètes aujourd'hui nous montre que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et il revient bientôt. Alors, dans les visions nocturnes, pendant que j'étais en retraite, le Seigneur m'a montré une vision sur la Guinée qu'on a créé. On a prophétisé sur beaucoup de nations, nous sommes restés tranquilles et la chose est arrivée. et ne manquez surtout pas mon direct de demain, ce mardi à partir de 21h. Soyez nombreux connectés, parce que nous allons ensemble rechasser, caracoler chez vous, surtout de ces choses-là, pour que les gens comprennent le rôle des prophètes dans l'Église. L'Église ne peut pas avancer sans les prophètes. Et pendant que je dormais, j'ai eu cette grande vision. Et dans la vision, c'était une conspiration. Une conspiration contre le président Mambadie Doumbouya de la Guinée, Conakry. C'était une conspiration occidentale, en fait. L'Occident et les États-Unis. Et dans cette conspiration, il était question de l'arrêter, de le destituer de son pouvoir, de le renverser parce qu'il ne servait plus les intérêts occidentaux. Il y a eu dans cette conspiration, et c'était quelque chose de très sérieux, de bien préparé, de minutieusement préparé. Et il y avait des conspirateurs, des déloyaux dans son équipe, dans son entourage. Et son entourage, à cette époque-là, avait été divisé en deux. Ceux qui n'étaient pas déloyaux, qui n'étaient pas loyaux, se sont détachés par la cupidité à cause des choses que ces forces étrangères-là leur proposaient. Et donc, il y a eu une attaque. Il y a eu un soulèvement. Il y a eu une trahison. Et dans cette trahison qu'il y a eu, je l'ai vu dans cette vision arrêté. Il a été arrêté. Et on l'a arrêté, et on le filmait dans une maison, dans un salon, il était assis, et puis il était arrêté, il était entouré. Et le peuple a appris qu'il avait été arrêté. Il avait été fait prisonnier. Et dans la vision, j'ai vu le peuple se soulever. Réclamant sa libération immédiate, il y a eu un grand soulèvement du peuple qui disait qu'il faut qu'on libère le président Mamadi Dumboya. Et c'était très sérieux, c'était très violent. Et quand j'ai vu la vision, j'ai tremblé cette nuit-là. J'ai tremblé. Et du coup, je me suis mis en prière. Parce que vous savez, l'Afrique est fatiguée de ces coups de taille de trahison. Et je suivais l'intervention, d'une autorité de l'Union africaine qui disait qu'on n'a rien contre la CPI, la Coupe pénale internationale. En fait, il disait, l'Afrique et les dirigeants africains n'ont rien contre la CPI, ni contre la justice en elle-même. Mais le problème qu'on a contre la CPI, c'est qu'elle ne juge que le président noir. est juge que le président noir. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est un point de vue, aujourd'hui, que les Africains partagent. Et beaucoup de dirigeants africains partagent ce point de vue-là. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont l'Afrique est traitée, dont les dirigeants africains sont traités. Voyez. Il y a des dirigeants d'autres nations, d'autres gouvernements, qui ont commis de graves exactions, des violations du droit de l'homme, des crimes contre l'humanité qui n'ont jamais été inquiétés. Vous savez, George Bush avait la guerre du Golfe en 1991. On a vu ce qui s'est passé en Irak. Des milliers et des milliers d'Irakiens ont été tués. Mais personne n'a rien dit. On a vu ce que Barack Obama, le président Barack Obama a fait. Et même, je pense, Donald Trump aussi, c'est que les États-Unis ont eu affaire en Irak. Vous voyez, en Irak, en Afghanistan, je veux dire. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Les bombardements des civils qui sont morts par centaines de milliers. On n'a jamais inquiété George Bush. La Coupe Pénat Internationale n'a jamais dit qu'il fallait arrêter George Bush, en fait. Non, il n'a pas été inquiété. Son papa, George Bush, lui-même, n'a pas été inquiété parce que c'est lui qui a commencé la guerre du Golfe. La guerre d'Irak, c'est son fils, George Bush Junior, sous prétexte, avec ce que Colin Powell avait apporté comme des fausses preuves disant qu'il y avait des armes chimiques et ceux-ci, ceux-là, en Irak. Et puis, ils ont menti le monde entier. Et ils sont allés sans demander l'avis des Nations Unies. Ils n'ont pas consulté les Nations Unies. Ils sont partis. Ils n'ont pas été traduits au niveau de la CPI. Dans ces choses-là, on commençait à révolter l'Afrique. Mais quand Laurent Gbagbo, il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, lui, on l'a traduit directement à la CPI. Et d'autres présidents, comme Jean-Pierre Vemba, tous ont été traduits à la CPI. On a traduit beaucoup de dirigeants africains à la CPI. Mais ces gens, ces grands dirigeants, on a vu ce qui s'est passé avec le président Nicolas Sarkozy, avec l'assassinat de Kadhafi. Il n'a pas été traduit à la CPI. Il n'a pas été inquiété. C'est vrai que la justice française, tout à l'heure, dernièrement, l'a condamné à trois ans de prison avec un an ferme, deux ans d'emprisonnement ferme et deux ans avec sursis. Mais dans tous les cas, la Cour pénale internationale devrait le convoquer. Tous ceux qui ont été à l'origine la destruction de la Libye, comme on le sait aujourd'hui, ils n'ont pas été inquiétés. Et aujourd'hui, l'ONU est dirigée par les États-Unis. C'est ça la vérité. Si les États-Unis disent qu'on va à droite, l'ONU va à gauche, l'ONU va à gauche, ça dit qu'aujourd'hui, quand vous regardez même la guerre en Ukraine, vous comprendrez beaucoup de choses dedans, en fait. L'Europe, en réalité, comme on dit, est devenue le pantin des États-Unis. C'est une vérité qui saute aux yeux. L'Union européenne, aujourd'hui, est un pantin des États-Unis. Et l'OTAN, en même temps, c'est les États-Unis. Ça dit, servent les intérêts des États-Unis. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique a été tellement déstabilisée. Déstabilisée par ces puissances occidentales-là qui défendent plus leurs intérêts que les intérêts des Africains eux-mêmes. Donc, beaucoup de présidents et de dirigeants africains sont en train de comprendre cela et réclament le respect de l'Afrique. Et je pense que c'est tout à fait légitime. On veut que l'Afrique soit respectée, que les Africains soient respectés. Aujourd'hui, lorsque nous allons chez les Blancs, nous sommes méprisés. Pour avoir les papiers, c'est compliqué. Mais quand ils viennent chez nous, nous les accueillons, nous sommes bien, on les propose la nationalité, ils refusent. Donc, c'est une parenthèse. Donc, bien aimé, nous voulons tout simplement dire que l'Afrique doit se réveiller et nous prions pour l'Afrique. Nous voulons la stabilité en Afrique. Nous voulons la paix dans nos nations africaines. Nous voulons que l'Afrique se réveille. Je n'arrive pas à croire toujours que jusqu'aujourd'hui au Cameroun, nous n'avons pas les TGV. On n'a pas les TGV. Je n'arrive pas à croire. Ça dit, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'au Cameroun, nous n'avons pas une compagnie aérienne. Sincèrement. Je n'arrive pas à croire ça. Qu'on n'a pas une compagnie aérienne. Moi, j'ai vu même la Côte d'Ivoire, je suis allée en Côte d'Ivoire dernièrement. Jusqu'à présent, on n'a pas les TGV en Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire, je vais dire quoi ? La Côte d'Ivoire, elle est totalement française. C'est flagrant. Elle est vraiment française. J'ai appris que moi, le palais présidentiel, la Côte d'Ivoire, c'est les Français, c'est la France qui loue ça à l'Afrique, c'est-à-dire au gouvernement ivoirien. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu. Et que moi, le PH, ça va dans les caisses de la France. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai appris en Côte d'Ivoire. Mais si c'est ça, ça veut dire que c'est trop grave en fait. L'Afrique doit être affranchie. L'Afrique, je pense qu'on doit comprendre que chaque nation, chaque tribu, chaque civilisation a sa façon de penser, sa façon de gouverner, d'agir et respecter cela. Vous voyez ? Par exemple, on regarde aujourd'hui en Angleterre, c'est la monarchie. C'est la monarchie. Mais lorsque, comment on l'appelle encore ? Le président, le président centrafricain qui s'est proclamé empereur, comment son nom encore ? Bokassa. Merci maman. On sent que les anciens. Voilà. Quand Bokassa s'est proclamé empereur, il suivait la Belgique en fait et l'Angleterre. Mais la France a mal pris ça et puis on l'a dessitué. On l'a dessitué. Et jusqu'à jusqu'à c'est jusqu'à destin à profiter. Il a pris sa famille. Oh, pauvre Afrique. Ma pauvre Afrique. Je l'a dessin. Le président Bokassa s'est plaint. Je l'avais volé ma femme. Il m'a arraché ma femme. On nous arrache même nos femmes. On nous prend notre Afrique. Même nos femmes, on prend nos épouses. Dans l'Afrique, je pense que j'ai mal. Regardez ce qu'il y a des présents comme Paul Kagame en train de faire aujourd'hui. Je pense au Rwanda. Vous saluez cela. Il faut saluer cela. Je vous dis la vérité. Il faut saluer. Quand vous voyez ce que le président Ougandais est en train de faire, le président du Ghana, ces pays-là, je pense ouest-africains qui sont en train de dire non à ces puissances-là qui nous imposent leur culture, alors je dis il faut saluer cela. L'Afrique doit suivre son modèle. Nous, Africains, nous devons comprendre qu'on n'est pas les derniers. Là, je vois les Africains courir à l'Europe cherchant la belle ville là-bas. Je me demande l'Afrique, quand est-ce qu'on va comprendre qu'aujourd'hui nous sommes le continent le plus riche de la Terre ? C'est pour cela que certaines nations veulent faire le grenier du monde aujourd'hui. Et nous sommes le grenier du monde. Plus riche que nous, il n'y en a pas. Il faut qu'on exploite. Nos dirigeants devraient comprendre cela. Donc, nous prions pour la paix en Afrique, nous prions contre les sujets de coups d'État et nous voulons la paix, la paix, la paix, la paix. Et nous voulons aussi les dirigeants responsables qui travaillent pour le développement de nos nations. Bien aimé, on a besoin de ça. Quand je vois ma nation le Cameroun, pas de goudron, pas de goudron, pas de développement, c'est compliqué. Nous pleurons sur l'Afrique et sur nos nations. Que Dieu ait pitié de nous. Voilà, je vais prier avec toi et je voudrais encore rappeler que ce dimanche, nous avons un grand culte familial. Toutes les familles seront consacrées à l'Éternel et les enfants, je vais les consacrer à Dieu pour les examens de fin d'année. Que Dieu les bénisse. On prie aussi pour ceux qui seront en ligne. Préparons nos familles. Nous allons nous présenter devant le Seigneur notre Dieu. Famille après famille. On va consacrer les familles. On va les joindre devant l'Éternel. C'est notre coutume. C'est notre tradition. Chaque mois, nous nous présentons avec nos familles devant l'Éternel pour dire que nous renouvelons notre alliance avec notre Dieu et lui dis Seigneur, tu es notre Dieu et nous te servirons jusqu'à notre mort. La Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Vous croyez en mon ministère mais vous ne pratiquez pas le culte des familles nous présentées par moi devant Dieu avec nos offrandes familiales pour dire au Seigneur selon ce qu'il est écrit et l'on ne se présentera pour en devant ma face les mains vides. Alors ça veut dire que vous vous coupez vous-même de l'alliance de ce ministère. Donc dimanche s'il te plaît ne manque pas prépare tes enfants viens avec toute ta famille et le Seigneur te bénira. Pour le reste le Seigneur disposera comme il voudra. Père, tend ta main s'il te plaît quel que soit votre problème tendez la main je veux prier avec vous. Père, je prie au nom précieux et souverain de Jésus pour tous ceux qui ont des problèmes de maladie qui soient guéris que ta puissance soit manifestée dans leur vie maintenant. Je donne à la maladie de partir que cette maladie parte au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison dans toutes les nations ce direct passe. Père, je délivre un message de restauration dans les familles dans les vies au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui souffrent des oppressions dominiques au nom de Jésus que ces démons libèrent vos vies vos familles quelle que soit la douleur que vous avez mettez la main et recevez la guérison et la délivrance dans le nom puissant et le nom puissant et le nom puissant cette semaine des nuits de délivrance à partir de demain je vais prier pour la délivrance à la restauration ceux qui sont malades qui ont des difficultés je vais prendre les appels en direct à partir de demain mardi à partir 21h et on sera comme ça on va préparer le culte des familles de ce dimanche et la main de Dieu manifestera sa gloire et sa grâce. Bonne nuit à chacun d'entre vous que la faveur de Dieu soit votre partage au nom prêché de Jésus-Christ Shalom